Carre Poirier, à la ferme HLF du lac Simon, ici je veux porter à votre attention qu'en agriculture biologique on contrôle les ravageurs et on fait de la prévention mais parfois on a des petits joyaux et on les tolère. Donc ici j'ai une belle larve, une chenille de Papillopolyxenes astérius, communément appelé le papillon du céleri. Donc c'est un beau papillon noir velouté, deux générations par année, qui se nourrit des plantes de la famille des apiacées, des ombélifères. Donc ce qui m'a vraiment piqué là, c'est que je voyais la tête ici des feuilles qui étaient mangées comme ça, je disais ah je t'allais voir et j'ai trouvé une belle larve. Elle est en dernier stade donc on va manger encore quelques jours puis elle va faire sa chrysalide puis elle va passer l'hiver, là on est au mois d'août, fin août puis donc après avoir fait sa chrysalide ce papillon là va sortir seulement le printemps prochain pour la première génération. On va repondre, habituellement ils vont pondre en début de saison sur les panais sauvages en bordure des champs puis la deuxième génération souvent on va les retrouver dans nos plants de persil donc Petrocellinum crispum soit le persil plat ou le persil frisé puis ici j'ai une autre petite larve qui est ici elle est en troisième stade donc ça c'est une belle petite alors c'est ça donc ça veut dire qu'il y a un adulte qui est venu pondre si je regarde ici j'en ai une autre elle elle se prépare à muer là elle va être en position pour changer de peau donc pour grossir. les larves de l'épidopter ont cinq stades là je vois ici là bas il y a d'autres tiges qui sont mangées donc je devrais en fouillant un peu réussir à trouver une larve en quelque part là dedans je veux pas trop la déranger alors ben c'est ça ça cause pas réellement de gros dégâts ça nous permet on est quand même capable de récolter du persil puis c'est des c'est vraiment des beaux papillons c'est des beaux joyaux de la nature bon là ça fait exprès je t'enlève puis je le trouve pas mais il y a une chenille quelque part là dedans elle est peut-être en train de muer donc je vais la laisser tranquille alors ben c'est ça agriculture bio on travaille en collaboration avec la nature puis on accepte d'avoir un peu de perte mais quand c'est pour des petits joyaux de la nature comme le papillio polyxenès astérius ça vaut la peine alors sur ce bon jardinage bon jardinage